Bonjour, ici André de Création Catudale. Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique spéciale avec le beau papier glacé. Et puis, en même temps, je vais vous montrer des trucs pour couper ces belles fleurs-là. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Donc, ce papier-là, je ne sais pas si vous le voyez bien à la lumière, ça ressemble un peu à du papier comme de photo. On l'appelle le papier cartonné blanc lustré. Donc, c'est des feuilles 8,5 par 11. Pour 9,25, vous en avez 10 feuilles. Donc, pour faire la technique comme ça ici, pour commencer, je prends mes tampons encreurs, les couleurs que j'ai choisies. Ici, c'est sorbet au prune. C'est ma couleur la plus pâle. Donc, je la mets partout. Puis, j'ai choisi comme une deuxième couleur, explosion de baie. Elle, je ne la mettrai pas partout. Je vais en mettre à certains endroits. Des petites lignes, ici et là. Ça va vraiment l'effet de deux couleurs mélangées. Puis, maintenant, quand j'utilise mes étampes d'arrière-plan, au lieu de détamper comme ça, je mets mon papier par-dessus. Puis, comme ça, je suis certaine qu'il y en a partout. Parce que je ne sais pas si vous arrivez des fois d'étamper des étampes d'arrière-plan. Et puis, que dans le milieu, il manque des bouts. Alors, si vous faites ça, à chaque fois, vous allez avoir un bel étampage. Donc, c'est de toute beauté. Je vais mettre ça de côté. Et puis, maintenant, qu'est-ce qui fait la magie? Donc, vous mettez de l'alcool dans un sprinteur. Je ne sais pas comment est-ce qu'on les appelle. Et puis, vous en mettez partout. Comme ça. Puis là, on laisse agir. Ça sent un peu l'alcool, là, mais ça se dissipe quand même assez rapidement. Puis, je ne sais pas si vous voyez, mais justement, le mélange des deux couleurs, c'est ça que c'est vrai. Ça fait vraiment une couleur plus riche. Donc, je mets ça de côté. Pour laisser sécher. Puis, pendant ce temps-là, on va préparer nos fleurs. Donc, pour commencer, ici, j'ai choisi Ravissant bouquet. On le retrouve à la page 92 du catalogue annuel. Le gros catalogue. Et puis, ce jeu-là, en plus des belles fleurs, des tiges, il y a vraiment des beaux mots. Donc, on peut l'utiliser pour beaucoup d'occasions. Entre autres, pour le mariage. Et puis, même dans le catalogue, on voit des belles idées de comment on peut utiliser le jeu des temples. Donc, j'ai déjà monté mes fleurs sur mes blocs. Puis, ça, c'est les 10 lits qui vont avec. C'est ce qui est vraiment génial avec ce jeu-là. Je ne sais pas si vous voyez la petite pointe ici. C'est pour nous montrer où vont les 10 lits. Comme ça, on cherche pour à gauche puis à droite où les couper. On met la flèche en haut. Quand on arrive pour le couper, on met la flèche en haut. Puis, comme ça, du premier coup, on est bien amené. Donc, ça, ça va être comme mon bouquet. Comme ici. J'ai choisi émeraudes en foutantes. Donc, je vais mettre ça de côté. Ça, c'est déjà prêt à couper dans la big shot. Et puis, sur du papier cartonné blanc, je vais étamper mes fleurs. Donc, je vais m'en mettre explosion de baie. Pour celui-là, il est facile à savoir comment placer le 10 lits. Donc, ça n'a pas d'importance quand on étampe. Donc, je vais en mettre trois de cette couleur-là. Le carimoulu. Le carimoulu, je vais mettre ces belles grosses fleurs-là. Puis, lui, il a de la petite pointue. Donc, le petit pointu, je le mets en haut. Je vais mettre mon tapis de mousse en dessous. assuré d'avoir un bel étampage pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc, je vais mettre l'encre par en haut. Je vais en mettre trois de celui-là aussi. le sorbet au prune. Je vais tamper la petite fleur. Là aussi, il y a de la petite fleche par en haut. J'allais presque l'oublier. Je vais en mettre dans les trous. là, je vais en faire cinq. Une ici. Un, deux, trois, quatre, les dernières. Je vais pas tâcher mes autres fleurs. Comme ça. et la belle grosse fleur. Je vais la mettre l'église des bermudes. Donc, lui aussi, la petite fleche par en haut pour pas avoir de mauvaises surprises. Donc, quand que je vais arriver pour les couper, les petites fleches par en haut, je le place comme ça. Lui, par en haut, je le place comme ça. Lui, lui, comme je vous ai dit, il est plus facile, donc, vu que la forme est différente. Puis ça, c'est la petite fleur. Elle aussi par en haut. Donc, c'est très facile à s'enligner. Donc, ça, c'est les morceaux à couper. Donc, je vais aller couper tous mes morceaux. Donc, voilà. Tous mes morceaux sont coupés. Donc, je vais resserrer mes framelits. Et voilà, mes morceaux coupés. Maintenant, on va regarder voir si c'est sec. Oui, c'est sec. Donc, comme vous remarquez, ça couvre toute la carte. Tandis qu'ici, j'ai fait une bordure. Donc, je pourrais la coller comme ça puis couvrir tout le devant de la carte. Mais, en fait, je l'ai fait de pleine grandeur pour pouvoir la couper puis avoir une bande pour décorer mon enveloppe. Couper dans le fond un pouce par ici puis un pouce ici pour avoir quatre par cinq écarts. Maintenant, avant de coller ma carte, je vais ancrer le contour. Je trouve que ça fait un plus bel effet. Donc, j'ai apporté mes bandes de papier. Vous voyez, c'est très joli pour décorer l'enveloppe. Je vais prendre ma tombeau. mais j'arrive à prendre aussi une autre sorte de colle. Je vais placer centré dans le milieu. Et avant de coller, je fais toujours mon petit montage pour voir ce que ça donne. En même temps, c'est pour m'assurer qu'il ne manque pas de fleurs et que mes agencements de couleurs sont belles. je vais mettre ça ici. Ça ici, je pourrais coller tout de suite mes centres de fleurs. Comme ça, je ne perdrai pas de morceaux. J'ai fait ici, le bouquet. Je l'ai fait pépites de chocolat. En même temps, ça fait un rappel du centre de mes fleurs. toIT, oui, je ne perdrai pas à la famille, je ne perdrai pas à la famille. Je 풀ase , j'aime beaucoup aussi juste le fait qu'il ait pris une petite branche comme ça pour mettre dans le bouquet donc je vais aller m'en couper prendre mon tête de verre puis je vais aller m'en couper deux je pense que ça va faire plus joli j'ai choisi limonade à la limette je trouve que c'est c'était en place ce qui me manquait voilà donc je vais coller ça puis je vais vous mettre ça au rapide pour que ça passe vite et puis je vous reviens c'est joli je vais la mettre je ne mettrai pas de vœux comme ça, ça va être une carte que je vais pouvoir utiliser en toute occasion j'aime ça garder des cartes sans vœux donc voilà c'est ma carte aujourd'hui je pense que de toutes les trois c'est vraiment la plus belle puis ici en fait il manque juste à rajouter des petits des petits poids laqués brillants je vais en mettre quelques-uns ça va faire très 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 joli je vais en mettre un ici je vais en prendre un petit jaune tiens ici et une dernière tiens pourquoi pas le petit verre un petit rappel de de notre petit verre pâle et voilà donc c'est terminé donc je vous montre en fait vous pouvez voir trois exemples de la même technique puis comme vous pouvez voir je pourrais la recommencer cent fois et puis je n'aurai jamais le même résultat donc c'est ça qui est vraiment le fun avec ce papier-là donc si vous avez aimé ma vidéo mettez-moi un thumbs up et puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et puis je vous dis merci et à bientôt